Eh ben, quelle histoire ! Ah bah c'est le cas de le dire ! T'inquiète, quelle merde je me suis foutue ! Mais non, t'inquiète, ça va le faire ! Ouah ! Du cul, du cul, du cul ! Q-Z-Z, 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 Q-Z-Z... J'ai envie de me barrer les gars ! Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube ! Moi je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, en compagnie très spéciale, puisque j'ai l'honneur d'avoir invité sur cette vidéo Madame la grande Amy ! Hello ! Alors sachez qu'elle n'est pas très rassurée par le thème de cette vidéo, car elle est un peu pudique, mais on est ici aujourd'hui pour briser des tabous, parler surtout aux plus jeunes, désacraliser un petit peu le sexe et l'amour en général, pour débattre aussi, voir si on est d'accord ou pas, puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo qui est 5 erreurs que vous faites au lit. En fait, je m'inspire énormément des DM que je reçois au quotidien, et qu'il y en a plein qui me parlent de leurs soucis de cul. Mais là, il faut le dire ! Leurs soucis au lit, genre. Ah ouais, leurs soucis au lit ! C'est le bureau des plaintes en fait, mes DM Instagram. Je pense qu'il n'y a pas de honte à parler de ça, qu'il n'y a pas de honte à s'informer, qu'il n'y a pas de honte à s'éduquer, qu'il n'y a pas de honte à débattre. On ne peut pas être d'accord. Donc si le contenu de cette vidéo vous plaît, on n'hésite pas à exploser le compteur des likes, à s'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, parce que tu rates des trucs de fou si t'es pas abonné. Vraiment, Archouma sur toi. N'hésite pas non plus à aller voir la chaîne d'Amy. On a fait une vidéo sur sa chaîne qui est... Sur ma chaîne, on vous a donné 10 tips pour pécho. Donc si t'as un crush, si tu veux reséduire la personne avec qui t'es, viens, c'est chaud aussi ! C'est horrible ! Voilà ! La première erreur, c'est un peu l'erreur bonus, mais il fallait quand même que je vous en parle. Ne pas se protéger, évidemment. C'est très très important de vous protéger les amis, et de vous faire dépister assez régulièrement. On ne le dit pas assez, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le deuxième point que je voulais souligner avec vous, c'est que dans cette vidéo, on va plus se baser sur nos expériences. Donc forcément, ça sera peut-être plus des relations sexuelles hommes-femmes, mais je pense que c'est valable pour les relations femmes-femmes, pour les relations hommes-hommes. Et surtout, c'est des relations qui sont consentantes, consenties. Le consentement, c'est quand même la base. Quand on vous dit peut-être, ça veut dire non. Quand c'est non, c'est non. Quand la personne ne répond pas car elle est inconsciente, c'est non. Non, porter une jupe ou un grand décolleté ou même les seins, les nanin, nanana, c'est pas une invitation. Ça s'est fait, ça s'est diversifié. Ah mais complètement. Alors là, je suis tout de suite, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, la première erreur, selon moi, que la plupart des gens font au lit, c'est de penser que le rapport est terminé une fois que l'homme a fini ses petites affaires. Je pense que c'est important que les deux aient eu du plaisir. Tout à fait. Parce que si toi, t'as pas eu ton plaisir et ton partenaire l'a eu, mais t'es genre, t'es trop frustrée. D'ailleurs, si tu fais le coup plusieurs fois, change de partenaire. Ah non, mais franchement... Ça, c'est de l'égoïsme, vraiment. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'aussi, dans notre société, à l'heure actuelle, en fait, quand l'homme, il a fini, même dans les films, dans les livres, dans les machins et tout, l'homme a fini, donc c'est fini. Genre, mais non, en fait. Et je trouve qu'il faut grave défaire cette idée-là, en fait, de nos cerveaux. Mais tu crois que j'en pense comme ça ? Ah oui, ah mais si, mais combien de mac meufs ils ont fini ? Attends, t'es là, genre, bon, bah... Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah, je... Je me garde. Bah, non, mais c'est vrai. Et en vrai, c'est pas contre vous, chers messieurs. Mais c'est vrai qu'on vous a appris à penser comme ça. C'est vrai que les pauvres, une fois qu'ils ont fini, ils peuvent plus, hein, eux, hein ? Eux, oui, ils peuvent plus avec leur appareil. C'est mécanique. Non, mais il faut se faire plaisir à deux. L'idée, tu sais, de toute façon, c'est de te faire plaisir. Donc, si t'as pas eu de plaisir, il y a un problème. Après, ça peut te faire plaisir de faire plaisir, mais quand même... Euh... On vous a... Ouais... 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 Parce que là, il faut que tu prennes les devants. Genre, bah, tu te fais plaisir, ouais. De dire de l'homme, il a été coché, c'est bon, c'est fait, et on s'arrête là. Non, pas du tout. Je nous dirai si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez fait cette erreur. Moi, je l'assume complètement, c'est une erreur que j'ai faite... De pas dire très longtemps. Enfin, de pas dire, mais de croire que, bah, voilà, parce que la personne en face de moi avait terminé, bah, c'était fini, et c'était ça, en fait, le sexe et l'amour. Erreur numéro 2 que vous faites au lit. Et ne vous sentez pas jugé quand je dis ça, c'est que c'est des... Si on connaît ses erreurs, c'est qu'on les apprête aussi. Ça, ils le font pas. Bah oui, ça se trouve, vous faites pas, mais bon, c'est en général, évidemment. Deuxième erreur, croire que les pornos, c'est la réalité. Non, meuf, c'est pas possible. On n'est pas de la même génération. Souvent, les mecs, surtout, mais aussi les meufs, pensent que faire l'amour, c'est comme dans les pornos, parce que c'est comme ça qu'on commence à s'éduquer. Faut le dire, maintenant, les premières visions de sexe qu'on a et tout, c'est dans le porno. Je n'ai jamais regardé un porno. J'ai regardé... Même en couple ? Oui, c'est ce que j'allais dire, si j'ai regardé déjà avec mon contenant. Mais voilà. Mais par contre, j'ai... Oui, tu t'es pas éduquée comme ça. Ça fait pas partie de... Oui, mais tu vois, pour la plupart, hé, arrêtez, hé, les isettes. Arrêtez. Dites si vous êtes comme moi. Pas à moi, pas à moi. Non, mais ça peut être comme dans les pornos. Voilà, on n'a pas de jugement là-dessus. C'est juste que, par exemple, dans pratiquement tous les pornos, les femmes, elles sont ultra épilées. Zéro poil. Et les meufs, pour leur première fois, par exemple, elles se disent « Il faut que je sois épilée partout. Il faut que je n'ai pas un poil qui dépasse. Il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois hyper performante. Il faut que je foute ma jambe là. Il faut que je fasse comme ça. Et que ça a du coup... C'est le cours de sport ! Ouais ! Et le mec, il se dit « Il faut que je tienne 3 heures. Et que je sois nan 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 nan. Et que je sois nan nan nan. Et que je la traite comme ça. Et que je fasse ça. » Alors que non, pas du tout. Et c'est surtout, encore une fois, pour les plus jeunes. Mais nan. C'est que tu peux te mettre la pression en te disant « Ok, j'ai vu que ça se passait comme ça. Je crois que la réalité, c'est ça. Donc il faut que je fasse pareil. » Pas du tout. La réalité, c'est que les femmes ont des poils. C'est que tout le monde ne peut pas faire « Si, ça, si, ça, si » avec ses jambes. Qu'un mec, je suis désolée, il ne peut pas tenir 3 heures tous les jours. 365 jours par an. Ce n'est pas possible en fait. C'est pas la réalité. Le voisin Vissu, il a tenu de 2 heures du matin à 6 heures l'autre fois. Moi, j'ai cru que j'allais connaître. Ouh la lila lila loup ! On va les voir ! C'est une blague. Faire l'amour avec quelqu'un et c'est ressentir les émotions de l'autre et qu'elle ressente tes émotions. Et à partir de là, tu n'as pas besoin de calculer quoi que ce soit parce que tu es au ressenti. Les pornos ne sont pas la réalité. C'est important de le dire et de le répéter. Après, tu peux, il n'y a pas de souci. De temps en temps, c'est vrai que... Bon, bref. C'est un plaisir. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on commence à... Il fait chaud un peu. En blague ! Dégage, c'est pas possible. Troisième erreur, simuler. Ah, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Ah ouais. Parce que là, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça sert à rien. Si tu simules, ça veut dire que ça ne te fait pas plaisir. Mais si tu fais croire à la personne, ça te fait plaisir. Comment veux-tu qu'elle s'améliore pour qu'un jour, elle te fasse vraiment plaisir ? Puisque tu simules, tu fais semblant que c'est génial. La personne ne changera jamais sa manière de faire et donc tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Ne pas simuler. Les amis, ça ne sert à rien. Et il ne faut pas avoir peur de dire « Là, ce que tu fais... » Du coup, si tu n'aimes pas, pour moi, il ne faut pas dire genre « je n'aime pas » parce que ça peut bloquer la personne. Imagine, tu fais quelque chose. Si la personne, elle me dit « Non, je n'aime pas ! » Fais comme ça. « Oui, non ! » Mais bien sûr ! Vous savez quoi ? Enfin, ça n'a rien à voir avec le cul. Mais voilà, c'est une histoire. En fait, c'est mon cousin. En gros, ma mère, elle adore... On est Sicile, elle fait des pâtes carbonara. Ouais. Et genre, en fait, elle dit toujours « Je crois que c'est des pâtes carbonara, bref, ou un autre plat à mon cousin. » En fait, il faisait genre qu'il adorait ça, mais il détestait ça. Et genre, elle l'a découvert genre deux ans après. Et alors que pour ma mère, quand elle faisait ces pâtes-là, c'était du temps, du temps pour elle. Elle faisait mijoter, blablabla. Bah oui, il simulait qu'il aimait. Dès le début, il aurait dit « J'aime pas, t'as pas ? » Et genre, ma mère, elle n'aurait pas fait des pâtes. Peu importe, dans tout, en fait. Dans tout, même en amitié, dans tout. Genre, si tu n'aimes pas, dis-le. Ça ne sert à rien de... Voilà. Erreur numéro 4, ne pas guider. Mais l'autre ne peut pas deviner, en fait. Et ça, c'est une sacrée erreur, je trouve. De ne pas comprendre que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Alors ça, ça me met hors de moi. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, en fait. Ah, ça me met hors de moi, meuf. T'as jamais eu un mec qui te fait « Dendrani, dénana, dénana, dénana ? » T'es là, ben... Tu sais, tu le guides en mode « Ben non, franchement, moi, ça me fait pas kiffer. » L'autre en face a le culot de te dire « Avec les autres, ça a toujours marché. » « Oh là là ! » Il n'y a que toi qui n'aime pas ça. Je comprends pas. Ça me met hors de moi. Moi, je prends mes clics, ciao. Et ça, c'est hyper important de m'intégrer. D'une personne à une autre, les choses ne se passeront pas du tout, mais pas du tout de la même manière, en fait. Et c'est hyper important de guider l'autre. Quelqu'un qui te dit ça, je me dis « C'est n'importe quoi. » Non, mais au-delà que ce soit n'importe quoi, pour moi, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est tout. Ben si, mes meufs, c'est de la manipulation sexuelle. Ça veut dire qu'en fait, la personne te rabaisse en te disant, en gros, « Ben, t'es pas normale, t'es pas comme tout le monde. » Mais en même temps, t'as envie de lui dire « Eh ben, va te faire. » Puisque de toute façon, « Oui, je ne suis pas comme tout le monde, nous sommes tous différents. » Non, mais on est tous différents. Oui, 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 je suis d'accord. Genre, ben voilà, moi, par exemple, je peux aimer le chocolat blanc. Toi, t'aimes peut-être un chocolat blanc. Ah, ben voilà, moi, j'aime le chocolat blanc. Bon, ben voilà, c'est... En fait, genre, on est tous différents. Et autre chose, on n'est pas tous fait pareil, en plus. Faut le savoir. Ah oui, oui, à complètement. Parce que ça, c'est encore autre chose, ça. On n'a pas tous les mêmes... Enfin, si, entre guillemets, on peut avoir des nuances sur nos organes génitaux. Et genre, ne complexez jamais si on vous dit que vous n'êtes pas comme tout le monde. Ah oui. Non, parce que moi, ça, je l'ai eu, par contre. « Ah ben, t'es pas comme tout le monde. » Je vais comment ça. Et donc, genre, moi, j'ai stressé, je suis allée chez le gynéco. Le gynéco m'a dit « Mais vous êtes comme tout le monde. » Ah ouais ? Ah ben oui. Non, mais vous vous rendez compte, le pouvoir des mots et tout, c'est pas... Et pourquoi ? Ils se rendent pas compte. Mais ouais, et moi, genre, vraiment, mais c'est que ça m'avait ultra stressée. Je m'étais dit « Mais waouh, c'est trop bizarre. Pourquoi je suis pas comme tout le monde ? » Hum, 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 hum. Pour moi, j'étais... Et du coup, je suis allée... Bah, je suis la gynécologue. Il était là, en plus, avec moi. Et là, il m'a dit « Mais elle est comme tout le monde. » Ah putain, mais quel connard. Guider, c'est important dans le sens où, vraiment, l'autre, il peut pas deviner. On peut pas non plus jeter la pierre en mode « Ah ben, c'est nul ! » Ben, c'est nul. Mais guide, guide la personne et ça sera mieux, en fait. C'est pas juste un échange physique. Il y a aussi de l'échange verbal, etc. Et c'est pas une honte de guider l'autre. Parlez pendant le rapport. Parlez pas. Faites pas... Ne lui racontez pas votre vie non plus. Dis donc, chérie, t'as fait la liste de courses ? Bon, alors là, je vais aller faire le coul et rôti. Est-ce que vous, vous êtes plutôt du genre à guider ? Est-ce que vous avez peur ou honte de guider l'autre ? Est-ce que si la personne en face commence à vous guider, vous allez mal le prendre ? Ou alors, au contraire, vous allez vous dire « Ah ben, c'est cool, au moins, il me donne les clés ou il me donne les clés pour que ça se fasse mieux. » Qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Moi, ça m'intéresse grave de savoir. Bah, ouais. Toi, si le mec, il se met à te guider, est-ce que tu vas mal le prendre ? Ou est-ce que tu vas dire « C'est cool ? » Non, c'est cool, moi, je... C'est cool ! Non, mais en fait, je préfère... Parce que, dans un sens, j'ai envie qu'il kiffe. Moi, je fais ce que je pense qui est bien, comme j'ai pu faire avec le présent de relation. Mais je sais, par contre, du coup, je l'ai appris que, en fait, quelque chose que va aimer quelqu'un, l'autre ne va pas aimer. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est mieux. En tout cas, moi, personnellement, je préfère avoir un partenaire et, en fait, apprendre à le connaître parce que tu as tellement de choses à découvrir quand tu te poses avec une personne. Elle fait un petit chéri, là, Amy. Elle fait un petit coup. Non, mais c'est même pas ça ! Mais, genre, je trouve que c'est quand même plus intéressant de découvrir quelqu'un, même émotionnellement. Ouais. Enfin, je trouve... Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que si tu as... Oui, après, chacun est comme il est, mais bon... Qu'est-ce qu'il veut ? Oh oui, aucun jugement ! Et cinquième erreur ! C'est une erreur qui est très personnelle, pour le coup. Mais je pense qu'il y en a qui seront peut-être d'accord, mais je m'en suis rendue compte avec le temps qui passe. L'endroit et l'ambiance, ça peut tout changer. Mais, quand je vous dis, et surtout, alors, je fais une généralité, mais c'est un peu vrai, surtout, messieurs, entendez ça, ça peut tout changer. Par exemple, tu peux faire... avoir un rapport sexuel avec une personne, d'accord ? Faire, je sais pas, telle, telle, telle position, que ça dure tant de temps, et ça se finit comme ça, voilà. Et tu peux trouver ça, ouais, 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 ouf, moyen. Et tu peux faire ça, la même chose, les mêmes positions, la même durée, exactement le même rapport, la même personne, et tout, mais dans un autre cadre, ça peut pas du tout avoir la même finalité. Genre, ça peut être mille fois mieux. Et des fois, c'est des trucs con. Et on dit, ouais, c'est des trucs romantiques, c'est le canard, les bougies, ou machin, ou quoi, ou qu'est-ce ? Mais non, parce que si c'est mieux, il se passe des trucs mieux dans la relation sexuelle et tout. Non, mais c'est vrai, quand t'es plus détendue, quand l'ambiance, l'endroit, il est bien, moi, je suis désolée, par exemple, c'est hyper personnel ce que je vais dire là sur YouTube. Ouh là 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 ! Non, mais quand c'est le bordel et tout autour, quand c'est sale, c'est le bordel, il y en a de partout et tout, moi, je suis désolée, mon cerveau, il pense au bordel. C'est peut-être parce que je suis maniaque ou je sais pas, mais je peux pas, genre. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais c'est moins bien que si j'étais dans une belle chambre, tout rangée, tout... qui sent bon... Non, mais genre, si y'a pas du vienne, c'est mort. Il y en a qui aiment pas la musique. Bah, une petite musique d'ambiance, quoi. Léger. Ouais. Bah, moi, j'adore la musique aussi, mais... Bah ouais, on est... Alors, les meufs et les mecs aussi, vous pouvez nous dire dans les commentaires, team musique ou team pas musique ? On vous dit pas que nous, c'est team musique tout le temps. Non, pas tout le temps, mais... Mais est-ce que vous préférez la musique ou pas ? Musique, parfum, bougie, c'est trop bien. Bah ouais, et c'est pas... La lumière, les gars, ça change tout ! J'allais te le mettre dans les erreurs. Mais moi, là, genre, le truc horrible, horrible, c'est en pleine lumière. Ah ouais ? Oh là là ! C'est vrai ? Ah bah si, parce que tu vois l'autre. Ah ouais, mais tu te vois, en fait. Et tu te vois, bah, il faut qu'il y voit, quand même. Ouais, mais moi, je préfère quand c'est un peu tamisé. Genre, si c'est en pleine lumière, c'est agressif, c'est... Ouais, ouais, non, je préfère quand c'est un peu tamisé. Je sais pas, c'est plus intriguant, plus mystérieux, plus chaleureux. Ouais, je suis d'accord. Genre, la lumière pétante du jour, sauf si tu vas dans une piscine. C'est vrai qu'il faut penser à tout, à activer tous les sens, en fait. C'est hyper... Parce qu'il y a le toucher, etc., et toutes les sensations qui vont avec. Mais, bah, l'odeur, le parfum, tout ça, c'est important. La lumière, c'est important. Des fois, t'es pas détendue, et du coup, ça se passe pas hyper bien. Ah, si t'es fermée, c'est compliqué, hein. Voilà, alors que juste une lumière, un truc, un petit détail dans l'ambiance, où c'est pas le bordel, où c'est pas machin, où les draps, ils sont rien que les draps propres, ou machin, et bah, ça te détend un peu plus. Genre, les draps sales, c'est pas possible. Bah ouais, mais bon, y'en a, ils font pas... Y'en a... Bon, alors, ça m'est pas... Moi, ça m'est pas rien. Mais, mais bon, je le sais que ça peut se passer comme ça, c'est pas cool, quoi, franchement. Imagine, après, t'attrapes des morpions et... Ah, c'est parti, là ! Ça me fait penser à une histoire d'un mec qui m'avait raconté ça à mes chevaux qui... Du coup, le mec, en fait, il va en boîte, et en fait, il se fait tailler une queue dans les chiottes. Tailler une queue ? Tailler une queue, pourquoi... Eh, moi, je vais être démonétisée direct, là ! Au revoir, là ! Monétisation ! Tailler une queue, ça existe ? Tailler une pipe, en fait, c'est pas une queue. Ouais, tailler une pipe ! Ouais, parce que... Tailler une queue, c'est pas mal, hein ! Faire une queue, tailler une queue... Faire une queue ? Non, tailler une queue, ouais. J'ai peut-être inventé un truc, les gars, j'ai... Non, mais si ! Ah ! J'ai jamais entendu ça ! Il va donc, il se fait machin, dans la boîte et tout, et en fait, ce bâtard, il retourne chez lui, il y avait sa meuf. Tac, tac, la meuf, elle lui a dit, mais par contre, tu sens le fromage. Tu vois, la transmission des bactéries que je te disais, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Vous êtes sales, hein ! Et genre, le mec, c'est un putain de beau gosse, en plus, il était trop beau. Même moi, je me dis, tiens, il est pas mal, il était célibataire, quand je lui parlais, et qu'il m'avait raconté ça. Je me dis, ah ouais, mec, tu viens de niquer toutes tes chances, jamais je te touche. Même mes lèvres, elles ne t'efflorent pas. Comme quoi, ne vous fiez pas aux apparences, il peut être très beau, mais très sale, au passage. Ça, c'est dit, ça, c'est fait, gardez bien ça, en tête. Mais ça, c'est vrai, hein. Il y en a, genre, ils se croient tout puissants parce qu'ils sont beaux gosses. Non, frère, c'est comme tout le monde, va prendre ta douche, fais pas le crasseux, protège-toi. Si je peux rebondir là-dessus. Petit conseil, les mecs beaux, en général... Ah, je suis désolée. Alors qu'il y a un mec pas très beau, en général... Ah, il se rattrape. Franchement, je suis désolée, c'est vrai, meuf, hein. Quand même, tu sais, il y a des mecs, c'est grave des beaux gosses, ça va pas du tout, rien ne va, quoi. Il y a des mecs beaux, hein, voilà, et par exemple... C'est celle que je pense. Tu vois ? Ah là là. Il est hyper beau, et de ce que tu m'en dis... Non, après, c'est vrai que ça peut arriver qu'un mec soit ultra beau et qu'il soit éclaté au sol. Non, mais ça, c'est un petit conseil qu'on vous donne. De vous à moi, de moi, de moi, de vous, je vous donne le... Faites gaffe au physique. C'est un petit tips comme ça, quoi. Après, nous, on vous donne des conseils et tout, mais ça, c'est vrai qu'on n'est pas le cul des... On parle aussi parce qu'on a des copines, hein. Ah oui ! On parle aussi. C'est pas forcément à nous ce qu'on vous raconte, c'est des copines, et les DM Instagram et tout. Mais sachez quand même qu'on n'est pas expertes en la matière. Je peux vous dire que... Ah, il n'y a pas marqué sexologue sur ma gueule, hein, ça se saurait, hein. Non, 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 et puis on ne peut pas vraiment se baser sur nos très nombreuses expériences, non. Aussi, on a... Voilà, on n'est pas très chiffrées, quoi. La qualité à la quantité. Ça, c'est vrai. C'est un mode de vie, après, chacun fait comme il veut, mais... Franchement, aucun jugement. Mais moi, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que je suis vachement dans l'émotion, envie de découvrir la personne. Voilà, quoi, c'était la petite conclusion de cette vidéo spéciale amour. Amour ? Ouais, cul. Bah, le cul, c'est de l'amour, l'amour du cul, voilà, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, bah, voilà, les gars, écoutez, c'était les 5 erreurs que vous faites au lit, selon moi, selon mon petit regard de petite jeune femme de 25 ans. Et la vie de mon amie à côté. Non, mais je trouvais ça hyper intéressant qu'on puisse en discuter ensemble, en mode, bah, voilà, on est les compagnes, le centre de la veine, et on discute comme on en discuterait autour d'un verre. Et je trouvais ça cool aussi d'avoir l'avis d'Amy, parce que je pensais qu'on serait pas tellement d'accord sur tout. Et au final, tu vois, ça va, hein. En fait, on est très nuancés. On est complémentaires. On est très nuancés. Ouais. Donc, je trouve ça super cool. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo, elle vous a plu. Franchement, c'est un peu risqué de parler de ce genre de choses sur YouTube, surtout en tant que femme. On nous tape facilement dessus. Donc, c'est un petit risque que je prends aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo enrichissante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Si vous voulez plus de vidéos 5 erreurs avec des invités, comme Amy, des invités géniaux. Et bah, n'hésitez pas à me dire ça, parce que d'habitude, c'est une vidéo que je fais seule. Mais c'est vrai qu'en fait, ça peut être hyper intéressant de les faire à plusieurs, les vidéos. 5 erreurs. Pas... Bah ouais, mais aussi, là, c'était dans le thème, quoi. Bah oui. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne d'Amy, et d'aller voir la vidéo qu'on a faite ensemble sur les 10 tips pour pécho. C'est avant de passer au lit. Voilà. Ça va, t'as kiffé ? T'avais peur pour rien ? Mais bah, de quoi ? Ça va, t'as aimé ça, bébé ? Bref, sur ce, on vous fait de très gros bisous, on vous dit à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous, et de votre partenaire, ou de vos partenaires. Et protégez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501